Je m'appelle Dominique Vidal, je suis journaliste et historien, spécialiste du Proche-Orient et notamment du conflit israélo-palestinien. Mon livre s'appelle « Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron ». Pourquoi réponse ? Parce que c'est le soir du 16 juillet 2017 que j'ai décidé d'écrire ce livre après avoir écouté le président de la République qui parlait à la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et après un discours que j'ai trouvé très beau, il lâchait cette phrase étrange « Nous ne cèderons rien à l'antisionisme car c'est la forme renouvelée de l'antisémitisme ». Autrement dit, il faisait l'amalgame entre l'antisémitisme qui est un délit puni par la loi, comme toutes les formes de racisme, et l'antisionisme qui est une opinion qu'on peut partager ou condamner, mais qui n'a rien d'illicite. Certains voudraient que l'antisionisme soit considéré comme un crime. Ce n'est pas le cas, évidemment. La loi française exclut le délit d'opinion, y compris l'antisionisme. Ce que j'essaie dans mon livre, c'est de montrer combien l'opinion qu'on a sur cette question est très confuse, parce que l'immense majorité des juifs, entre la création du mouvement sioniste en 1897 et la Seconde Guerre mondiale, en 1939, avant la guerre, l'immense majorité des juifs est opposée au sionisme. Les communistes pensent que c'est la révolution socialiste qui va mettre fin au problème juif. Les bundistes, qui sont des sociodémocrates, pensent qu'il faut une autonomie, mais une autonomie culturelle là où vivent les juifs, en particulier en Russie et en Pologne. C'est cela que le bund avait en tête. Les religieux orthodoxes considèrent l'idée de Herzl comme du blasphème. Je pense simplement, comme beaucoup de juifs en France et ailleurs, que nous avons notre place dans les pays où nous vivons. C'est plutôt ça que l'antisionisme exprime. Confondre l'antisionisme avec le refus de l'existence de l'État d'Israël, c'est au mieux de l'ignorance et au pire de la diffamation. C'est plutôt un moment de réflexion de toute une série de gens, notamment de juifs, qui voient l'expérience israélienne arriver dans une impasse, une impasse qui est commune aux Palestiniens et aux Israéliens. Et donc, on a une réflexion critique, voire autocritique pour certains, par rapport à ce que Herzl avait pu imaginer il y a 120 ans. Ce que j'essaye de montrer, lorsque je parle de la situation en Israël, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les dirigeants israéliens essayent de criminaliser l'antisionisme. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui,